Je laisse maintenant la parole à M. Laperikosa pour la quatrième et dernière conférence. La pensée de Mgr Garde-Laurier aujourd'hui, actualité de la thèse de Kassitschakoum et perspective future. Voilà, je remercie ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, ou presque, qui ne sont pas encore morts. Actualité de la thèse de Kassitschakoum. Il faut dire, hélas, la thèse de Kassitschakoum est encore d'actualité. Pourquoi je dis hélas ? Parce que le but de ceux qui tiennent la thèse dite de Kassitschakoum, de Mgr Garde-Laurier, est que la thèse ne devienne plus d'actualité. Pourquoi ? Parce que la thèse de Kassitschakoum veut être une description théologique à la lumière de la foi de la situation de l'autorité dans l'Église. Par conséquent, le but de ceux qui la tiennent n'est pas de faire que la situation demeure ce qu'elle est, c'est-à-dire désastreuse, mais qu'elle devienne meilleure, il est évident. On a plusieurs fois affirmé, à tort, que le père Garde-Laurier avait abandonné la thèse de Kassitschakoum, ou l'aurait abandonné aujourd'hui s'il était vivant. Alors, quant à ce qu'il a fait pendant sa vie, ses écrits témoignent, et tous ceux qui l'ont connu de près peuvent témoigner, bien sûr, que Mgr Garde-Laurier n'a jamais abandonné la thèse de Kassitschakoum, et ceci jusqu'aux dernières minutes de sa vie. Est-ce qu'il l'aurait abandonné aujourd'hui ? Non plus, parce que, bien qu'en ces vingt ans, beaucoup de choses ont changé, sont changées, rien n'a changé essentiellement. Je dis bien essentiellement. Par conséquent, l'Institut Materboni-Concilie, qui n'est pas le seul d'ailleurs qui embrasse cette thèse, puisque Mgr McKenne, Mgr Seinborn, en France, s'offrent pour ce qui concerne la question des sacres, l'abbé Belmont et d'autres prêtres qui l'ont suivi depuis toujours, l'abbé Guépin, même maintenant pour la question des sacres, etc. Le père Barbara, maintenant décédé, mais comme tout le monde sait, les dernières années de sa vie, avait embrassé la thèse de Kassitschakoum, de même qu'au moins dans les faits de perversons. Donc, il faut dire que notre but, ce serait justement de faire que la situation de l'Église devienne telle que l'Église revienne à être l'Église en ordre. Qu'est-ce qu'on entend par l'Église en ordre ? L'Église telle qu'elle a toujours été, quand à la tête de l'Église, il y avait, parfois étant un saint, parfois non, un véritable successeur de Pierre. Cela ne serait pas, évidemment, la solution de toutes nos misères, de tous nos malheurs, mais cela serait certainement ce qui est maintenant la chose la plus indispensable pour la vie de l'Église. Donc, nous ne voulons pas entretenir la situation présente, mais il faudrait travailler pour que la situation présente cesse d'être ce qu'elle est pour devenir meilleure. Ceci, tout d'abord, par la conversion, par la prière, par la pénitence. Et puis, par la suite, en essayant de mettre en pratique les deux aspects de la thèse dite de Kassitschakum. Quels sont ces deux aspects ? M. Bémur vient de vous les rappeler. Donc, l'occupant du siège de Saint-Pierre, depuis au moins 1965, mais les temps actuels ont commencé à la mort depuis 12 en 1958, eh bien, l'occupant du siège de Pierre, au moins, au plus tard, à partir de 1965, n'est pas formellement pape. pape, mais il est encore matériellement pape. N'est pas formellement pape. Il n'a pas, comme on a dit l'assistant du Saint-Esprit, avec le terme de M. Gérard, l'être avec du Christ. Voilà que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, être avec, je suis avec vous. Ce qui nous fait comprendre encore mieux comment on ne peut pas, effectivement, s'il y a un véritable pape, ne pas le suivre, je dirais, à tout moment, puisqu'à tout moment, il est avec le Christ. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous méprise, me méprise. Donc, il est privé de l'autorité, donc il n'a pas l'être avec, et il n'a donc pas ni le pouvoir de gouvernement, ni le pouvoir de légiférer, ni le pouvoir d'enseigner. Disait Mgr Gérard, nous n'avons pas à désobéir, ou obéir, nous avons à ignorer. T'en quam non esset, de ce point de vue-là. Ils sont encore matériellement papes, c'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à ce que l'Église ne déclare le contraire, et justement, nous nous trouvons dans cette situation, parce qu'aucune autorité de l'Église ne l'a déclarée, ils occupent juridiquement, et de fait, le siège de pierre. Et ils sont les seuls habilités à l'occuper, jusqu'à ce que l'Église ne se prononce d'une autre façon. Ces deux points essentiels de la thèse de Kasychakum, qui nous opposent, non seulement à ceux qui veulent suivre Vatican II, par conviction, ou bien par obéissance, mais aussi, d'un côté, au léphévériste, de l'autre côté, aussi des vacantistes dits complets, et c'est pourquoi nous avons amicalement des ennemis à droite et à gauche, qui nous frappent, qui nous battent d'un côté et de l'autre. Eh bien, ces deux points de la position de Mgr Gara Delaurier, nous les tenons encore aujourd'hui, et nous les tiendrons tant que la situation de l'Église sera celle-là. Quelles sont les conséquences pratiques, puisqu'on parle de l'actualité de la thèse de Kasychakum, et les perspectives futures, surtout ? Quelles sont les conséquences pratiques ? Eh bien, il y en a certaines du point de vue de l'affirmation du matérialitaire, l'aspect matériel, comme Abbé Mourou l'a expliqué, tout ce qui fait un pape, je dirais, d'en bas, d'un point de vue humain, il faut quelqu'un qui puisse l'être, et qui l'a été désigné. Et puis, il y a le côté de l'acceptation, et là, il y a l'obstacle, l'obex, qui n'a pas reçu l'être avec de Jésus-Christ, et puis il y a le côté, par contre, divin, qui vient d'en haut, l'autorité vient d'en haut, vient de Jésus-Christ. Eh bien, le fait que ce qui vient d'en bas existe encore, ou en tout cas l'Église ne l'a pas déclaré comme non-existant, a comme conséquence que nous devons, et que l'Institut s'engage, n'est-ce pas, à refuser toute, on dirait, fuite en avant, n'est-ce pas, toute décision, toute entreprise, et ceci, je dirais, c'est le côté négatif, qui irait contre cet aspect. Mgr Gérard avait désigné cette erreur par conclavisme. C'est l'autre aspect d'une autre attitude fausse qu'il avait appelée sessionnite. Et je m'explique. Ce néologisme indique, chez les uns et chez les autres, qui sont, je dirais, opposés l'un aux autres, cette hantise d'avoir, assis, sous la chair de pierre, quelqu'un, même si ce n'est pas le vrai pape, il faut à tout prix que nous en ayons un. C'est-à-dire, les léphévristes, je le dis sans mépris, comme on parle des thomistes, des scotistes, des salésiens, il peut y avoir des léphévristes, c'est-à-dire ceux qui tiennent la doctrine de Mgr Lefebvre. Comme on a parlé des guerrardiens, des barbaristes dans les années 70, ça ne veut pas dire que ce sont des religions, ce sont des écoles de pensée, n'est-ce pas ? Les léphévristes, pour dire court, pour parler court, n'est-ce pas, veulent à tout prix avoir quelqu'un de visible sur le siège de pierre, auquel il faut chanter, tous les pétrous, et mettre le portrait dans les sacristies, et voilà tous les respects qu'ils ont envers le Saint-Père, n'est-ce pas ? Comme Abbé Mourou l'a dit, c'est un mannequin de pape. Certains d'entre eux, un jeune prêtre de l'Italie, entre autres, mais beaucoup le disent, et même Mgr Lefebvre, à un certain moment, il a dit, il a dit, tous leurs actes sont invalides. Donc, ils ont dit, ils ne sont pas en acte premier, pas en acte seconde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont vraiment pape, vraiment, mais ils ne font rien. Ça serait beau si c'était vrai, mais ce n'est pas vrai. Ils ne font rien parce qu'ils ne veulent rien faire, ils ne veulent pas être infaillibles, ils ne veulent pas gouverner. Mais s'il en était ainsi, ce n'est pas pape. Parce que, justement, l'acceptation de la papauté, c'est l'acceptation d'une charge qui consiste dans le fait d'enseigner, de gouverner. Si je dis, je veux être pape, mais je ne veux pas enseigner, je ne veux pas gouverner, je ne veux pas jouir de l'assistance du Saint-Esprit et de l'être avec de Jésus-Christ, ça veut dire, je ne veux pas être pape. Ce sont des façons différentes de parler, c'est la même chose. Donc, soutenir, comme les plus intransigeants de Décide et de Monsignor et Fèvres, que, oui, il est là, il est assis, il est vraiment pape, mais il ne fait rien, donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est zéro, eh bien, ça équivaut à dire qu'ils ne sont pas pape. Dites-le. Ayez le courage de le dire. Mais ils veulent à tout prix avoir quelqu'un qui est considéré comme pape. Pourquoi cela ? Vous me direz parce qu'ils en sont convaincus. Ce n'est pas si évident, puisque eux-mêmes, ils disent que peut-être demain un pape dira qu'il n'était pas pape. S'ils disent peut-être, ils avouent que ce n'est pas impossible qu'ils ne le soient pas vraiment. S'il n'est pas impossible qu'ils ne le soient pas vraiment, c'est qu'il n'y a aucun argument, ils l'avouent eux-mêmes, pour dire qu'ils le sont. S'il n'y a aucun argument pour dire qu'ils le sont et ce sont eux-mêmes qui l'avouent, ça signifie que tous les arguments qui nous déballent ne tiennent pas de leur propre aveu. En réalité, quelles ont été les motivations, je pense, sans faire, j'espère, en procès aux intentions, ni jugé au fort interne, qui a décidé, Mgr Lefebvre et ses disciples à prendre cette position, elle a été surtout le pragmatisme. La caractéristique de la Fraternité Saint-Pélis était surtout le pragmatisme, qui dans la pensée de Mgr Lefebvre était l'esprit pastoral. C'est-à-dire, un véritable désir qu'il avait, pastorale, de gagner le plus d'âmes possible, et la crainte, celle-là a injustifié que dire toute la vérité aurait fait du mal aux âmes, les aurait fait fuir, aurait créé des divisions parmi nous. Il se peut qu'à un premier moment, quelqu'un n'aurait pas suivi, quelqu'un n'aurait pas compris, quelqu'un n'aurait pas accepté, mais en long terme, la vérité, et la seule pierre solide sur laquelle fondait toute action. Même notre Seigneur, quand il a dit certaines vérités difficiles, a été abandonnée par tout le monde, mais c'est seulement pour cela qu'il est vraiment le Fils de Dieu et qu'il a été suivi par des milliards d'âmes. Ce pragmatisme, il ne faut pas faire peur, n'est-ce pas ? Et puis, ce pragmatisme qui était fondé aussi sur le fait de pouvoir renouer et faire des accords avec ceux qui occupaient Rome. Évidemment, si vous leur dites « Je ne reconnais pas votre légitimité », on se disait « On ne pourra jamais trouver un accord. » Et si on ne peut pas trouver un accord, ils pensaient « Eh bien, nous nous mettons dans une voie de garage. » Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que même de ce point de vue-là, le seul moyen de faire bouger quelque chose, même chez ceux qui seraient en bonne foi, il y en a qui sont en bonne foi, pas tous évidemment, chez ceux qui acceptent le Vatican II, c'est justement de présenter les choses dans toute leur gravité et dans toute l'intransigeance que la gravité de la question demande. Donc, malheureusement, ceux qui suivent M. Lefebvre veulent, pour se rassurer, avoir à tout prix quelqu'un qui est là pour reconnaître comme pape et se tranquilliser et tranquilliser les fidèles. Vous savez, nous reconnaissons le pape. Bon. Ça ne devrait pas les tranquilliser beaucoup puisqu'on leur désobéit. Ensuite, les conclavistes, eux aussi, ils veulent à tout prix avoir quelqu'un. N'est-ce pas ? Puisqu'on ne l'a pas, ils pensent que le simple fidèle peut se le faire. C'est l'intervention de la... disait le Père Gara, c'est un peu comme les messes sans prêtre, n'est-ce pas ? On n'a pas de prêtre, on fait la messe sans prêtre. On n'a pas de pape, on fait le pape nous-mêmes. Alors, voilà, qu'on est allé voir dans les anciens temps, c'était le peuple qui lisait le pape. Non. Il suggérait, évidemment. Il pouvait suggérer, mais il ne pouvait jamais vraiment élire et choisir, comme d'ailleurs le pape Saint-Pédis a clairement encore exprimé en éliminant toute ingérence du pouvoir séculier, quoi qu'il soit, dans l'élection papale. Donc, là encore, il y a une sorte de démocratie, de démocratie qui est dangereuse, n'est-ce pas ? Le simple fidèle peut déclarer un tel formellement hérétique. Le simple fidèle ou le simple prêtre, etc., ou le simple évêque sans judicia peut prétendre de pouvoir élire le pape, etc. Qu'est-ce que c'est cela ? C'est vouloir faire une église en partant du bas et non pas du haut. Non pas comme Dieu l'a voulu, mais tel que les hommes l'ont fait. Nous aurions là encore un faux pape. Le père Galard disait que ce désir d'avoir nécessairement quelqu'un à reconnaître, que ce soit un pape faux, évidemment, traditionnaliste ou bien quelqu'un de moderniste, ça vient d'un manque d'esprit de foi. L'objet de la foi est justement ce qu'on ne voit pas. L'église est visible et il faut défendre la visibilité de l'église, mais il ne faut pas tomber dans le visibilisme qui est une déformation d'une chose vraie. Et donc, justement, je suis rassuré si je vois. mais quand notre Seigneur nous a privés de ce que nous pouvions voir sur le siège de pierre, il faut accepter ce qui est et vivre de foi et donc de croire que les choses sont comme elles sont mais que notre Seigneur va y pourvoir quand même puisqu'il a promis les portes de l'enfer ne provodront pas contre elle. Donc, d'un point de vue négatif, je dirais, ce que nous tenons le matérialitaire nous oblige à nous empêcher absolument toute initiative qui tendrait et ceci, c'est surtout du côté de certains cédés-vacantistes, soit à l'élection d'un pape qui serait un faux pape et pour le moment tous ces essais sont tombés dans le ridicule, soit dans le fait d'attribuer à des évêques qui voudraient garder la tradition de l'Église une autorité et une juridiction qu'ils n'ont pas et de même à nous interdire tout pouvoir et toute autorité que nous n'avons pas. On entend parfois le curé de Saint Nicolas de Chardonnay ou d'autres expressions de ce genre. Eh bien, le père Garin avait vraiment peur. Comment le curé ? Le curé est nommé par l'évêque et M. l'abbé Antel qui était à Saint-Nicolas n'était pas curé. Ce n'est pas seulement parce qu'on occupe une église paroissiale qu'on devient curé. Vous comprenez ? Vraiment, ça c'est la révolution. Alors, qu'on ait occupé l'église paroissiale, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, et qu'on était contre, je m'en rappelle très bien. Mais, tant que ça n'avait pas encore marché. Quand ça marchait, c'est devenu pour. Évidemment. Mais, de se proclamer curé parce qu'on occupe une paroisse, cela est faux. Autrement, il suffirait de prendre de force le fauteuil qui est à Saint-Pierre et nous aurions le pape. N'est-ce pas ? Et évidemment, ce n'est pas possible. Donc, non, non, à ces aventures qui touchent et qui vont contre la constitution divine de l'église. La constitution divine de l'église. D'un point de vue positif, le fait que nous tenons le matérialitaire nous amène à quoi ? Il nous amène, pour ceux qui dépendent de nous, et donc très peu, faire ce qui est possible, mais chacun à sa place, pour que ceux qui occupent de fait, malgré tout, et nous n'en sommes pas contents, le Père Gara disait, l'Abbé Moura dit encore, ça me brûle les lèvres de le dire. C'est ainsi. Ceux qui occupent les sièges épiscopaux, de travailler afin qu'ils puissent, ceux qui sont en bonne foi, ils puissent comprendre que le Concile n'amène nulle part, que les doctrines du Concile ont livré l'église à ses ennemis, et à la perte des âmes et au déshonneur de Dieu. Comment faire pour cela ? C'est évidemment une tâche dangereuse. Le Père Barbara, en son temps, vous savez, avait fait presque le tour du monde pour parler avec tous les évêques qui restaient, pour en convaincre quelqu'un de ce qui se passait au temps du Concile Vatican II. Le Père de Blinière, en son temps, par la lettre à quelques évêques, avait essayé aussi, avec l'Aberuchien et d'autres, de susciter la voix de quelques évêques résidentiels, possiblement, qui déclarent au nom de l'église que les doctrines de Vatican II sont contraires à ce que l'église enseigne, et donc qui sommes l'occupant du siège apostolique de se rétrater, ou bien qu'ils puissent constater qu'il est vraiment dans la pertinacité, qu'il est formellement hérétique. Et donc, à ce moment-là, ayant des évêques qui ont rejoint, je dirais, qui ont affirmé qu'ils font le témoignage de la foi, qu'ils témoignent vraiment de la foi, qu'ils abjurent toutes les erreurs auxquelles ils avaient concédées, qu'ils avaient concédé avant, et bien donc d'arriver à débloquer la situation. Alors là, nous n'aurions plus une parodie de conclave, et on aurait quelque chose de sérieux. Parmi eux, l'occupant même du siège papal pourrait, à Dieu tout est possible, j'ai fait l'exemple avant de Saint Paul le pharisien, persécuteur acharné de nos seigneurs qui devient le plus grand apôtre, par une intervention miraculeuse de nos seigneurs bien sûr, mais avec le consentement, le oui de la liberté humaine de Paul aussi, et bien l'ennemi est devenu l'apôtre. alors on ne peut pas exclure d'une façon absolue une chose pareille qui présuppose la suppression de toute la réforme liturgique et l'adjuration de toutes les erreurs du Vatican II. Alors évidemment, cette voie, je vous dis, dangereuse, par exemple, le père de Blinière a fini au lieu de, quand il est allé prêcher, on a fini par lui prêcher à lui, et ainsi à d'autres, mais ce n'est pas pour cela qu'elle doit être abandonnée, tout simplement, il faut la faire avec la prudence voulue. Je ne dis pas que pour le moment, cela doit se faire comme le père Barbara faisait, le père de Blinière aussi, en parlant directement avec ces personnes. Nous pouvons le faire tout simplement, et c'est ce que nous faisons, que Soudaliz m'essaie de faire, nous ne sommes pas les seuls, par des études. Un de mes professeurs au séminaire d'école pour montrer l'intransigeance qu'il avait, il se vantait, je ne sais pas si c'était vrai qu'il n'avait jamais élu Vatican II. Je trouve cela regrettable, n'est-ce pas ? Nous avons perdu trop de temps. Parfois, on dit que Soudaliz ou d'autres revues sont difficiles, mais à mon avis, il faut, la théologie, c'est quelque chose de difficile, si par exemple, j'essayais de faire le plombier, je ferais des astres, parce qu'il faut, avant, avoir étudié pour savoir comment on fait, quand j'ai fait les vendanges, j'étais le fléau, les paysans me chassaient parce que je n'étais pas capable, et alors de même, la théologie demande de l'étude, de l'application. Il faut quand même le faire, et il faut faire, chacun avec ses possibilités, des travaux sérieux, il y en a. Il faut les faire, il faut se former, chacun à son niveau, sans, comme je dis, sans prétendre que chacun devient nécessairement théologien, il y a un peu le danger, comme chez les protestants, tous protestants devenaient théologiens, commentateurs de l'écriture, que nous arrivons là encore une sorte de démocratie, nous devenons tous prophètes. Mais, malheureusement, un petit peu, nous sommes dans cette situation-là, chacun doit un peu s'arranger, puisque nous sommes des brébis, sanguides, après que le pasteur a été frappé. Le pasteur sera frappé, le troupeau sera dispersé. Il s'agit donc, de notre part, d'essayer, par des études, sur le Concile, sur la réforme liturgique, sur toutes les questions actuelles, et de donner des arguments de plus en plus solides, parce que c'est là notre point de force. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, on essaye de faire des réunions de masse. On est 10 000, on est 20 000, on est 1 million, tout cela est important pour nous remonter le moral, pour faire voir que quand même, nous existons, mais cela est rien par rapport à la grande masse des baptisés qui ne s'intéressent nullement à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Ceux qui suivent Vatican II, ils n'ont pas trop à se soucier de notre nombre, de nos moyens qui sont presque nuls. mais si nos moyens, si notre nombre est infime, nous avons là une force, parce que toute leur autorité se fonde sur la fidélité aux dépôts révélés, sur le fait qu'ils gardent l'essence des sacrements, la constitution divine de l'Église et la révélation de Jésus-Christ. du moment où effectivement ils ne font plus cela, leur autorité même disparaît et ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien, ils ont seulement une force matérielle et on les voit à la télévision, ils sont reconnus, n'est-ce pas, officiellement, il y a des gendarmes qui font des... mais ils ont perdu l'autorité, vraiment. Toute leur autorité ne se fonde pas sur l'arbitraire mais sur une doctrine qu'ils doivent garder et justement ils se gardent bien de dire ouvertement qu'ils la réunissent cette doctrine-là parce qu'ils savent qu'ils s'ils avouent qu'ils ne tiennent pas cette doctrine-là, ils se disqualifient d'eux-mêmes, ils donnent leur démission. Alors, il s'agit de les mettre, je dirais, le dos au mur en présentant de plus en plus clairement avec beaucoup plus de profondeur d'études sérieuses, non pas désinvectives, non pas avec des affirmations fortes, peut-être vraies, mais pas vérifiées, pas démontrées, il faut que tout ce que nous disons, peut-être nous arriverons à dire moins que ce qui est vrai, mais il est nécessaire que tout ce que nous disons puisse être démontré absolument parce que si nous disons des choses exagérées, des choses non prouvées, etc., et bien nous faisons notre mal et nous allons contre notre même position et donc contre l'Église. à nous donc de dire ce qu'on peut dire. Voilà pourquoi le Père Gara dit il se peut bien qu'il soit hérétique formellement, mais nous ne pouvons pas le dire, nous devons nous arrêter là où on peut le dire. Ils n'ont pas l'intention, attention, objective de procurer le bien fin de l'Église. Non pas intention subjective, l'Abbé Moura l'a bien expliqué, mais objective, celle qui se voit par les faits. Donc, peut-être on pourra prouver moins, mais on pourra prouver. Parfois, voulant prouver trop, on ne prouve rien et même on déconsidère ce qu'on veut prouver. Saint Thomas nous dit qu'un argument faux pour soutenir une thèse vraie est contraire à la thèse vraie que nous voulons soutenir. Si j'essaye de démonter l'existence de Dieu par des arguments débiles, au lieu de démonter l'existence de Dieu, je mets des doutes aux gens. Voilà, il ne faut pas faire cela. Donc, des études sérieuses. Et il faut être très ferme sur la doctrine et à chaque fois ne pas changer, ne pas arriver à un compromis quoi qu'il le soit parce que c'est seulement comme cela qu'on les contraindra à essayer de donner des réponses. Ce qu'on appelle parfois le recentrage de Ratzinger avant, Benoît XVI maintenant qui est encore Ratzinger. Qu'est-ce que c'est ? C'est un essai de répondre. Même si nous sommes très faibles du point de vue du nombre, nous sommes très forts du point de vue des arguments que nous avançons. Quand ils ont été contraints de répondre sur le souci citine, quand ils ont été contraints de répondre sur le pro omnibus et pro multis, quand ils ont été contraints de répondre sur la question de la messe, etc. Évidemment, ils ont donné des réponses qu'on ne peut pas accepter, dont on ne peut pas être satisfait. Ils ont essayé de répondre aussi sur le fait qu'ils se unissent à tout homme par l'incarnation, etc. Mais qu'est-ce que ça prouve ? Qu'ils nous lisent, qu'ils nous craignent, qu'ils comprennent qu'il s'agit de questions sérieuses, ce qui les amène à concéder et à avouer des choses qu'ils n'avaient jamais concédées et à avouer jusqu'à présent. Et il faut continuer sur ce point, non pas en baissant, en diminuant les arguments, en essayant de dire on va se rencontrer à demi-route. Ça, ça voudrait dire se rencontrer dans l'erreur. Mais on vous attend ici, n'est-ce pas ? C'est à vous de venir et non pas à nous de venir chez vous. Donc, cela est, je dirais, d'une importance capitale. Et ça a été trop négligé. Ceci dans l'attente que ceux, je répète, qui occupent de fait les sièges, donc qui de fait hélas ont des responsabilités dans l'Église, trouvent la lumière, la grâce, le courage, la force pour abjurer toutes les erreurs et pour témoigner de la foi. L'abbé de Nantes, au commencement, il a été le premier, peut-être, certainement, en France au moins à se lever contre le Vatican II. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'abbé de Nantes sur énormément de points, mais certainement, l'abbé de Nantes avait compris une chose, on en disait en causant avec les autres. Il disait, il faut que quelqu'un se lève. Maliran l'avait dit à Mgr Lefebvre, avait demandé, il faut qu'un évêque se lève pour dire, je refuse la nouvelle messe. Mgr Lefebvre ne le fit point pendant plusieurs années, parce qu'il voulait que la fraternité reste reconnue. Puis, quand on l'a cassé, il a dû se lever. Bien, mais ce n'est pas seulement se lever pour dire, je n'accède pas la nouvelle messe. Il faut se lever pour juger l'occupant du siège apostolique. Mais ce n'est pas moi qui peux le juger, ce sont ceux qui ont autorité dans l'Église. Cela, Mgr Lefebvre et même Mgr Castromay ne l'ont pas compris. ils ont, à juste raison, voulu sauvegarder la messe et le sacerdoce et cela, l'abbé d'Enam ne l'a pas compris en envoyant son troupeau à la nouvelle messe. Mais dans le même temps, ils n'ont pas peut-être compris. Je sais que la tâche était difficile, certainement, elle était moins difficile en leur temps que maintenant. Ils auraient dû faire le travail donc d'essayer de tous les côtés de convaincre ces évêques, ces cadeaux qu'ils connaissaient d'ailleurs et donc très nombreux qui ont partagé leur position, mais ne le disaient pas, de se lever, effectivement. Les cardinaux Tavian et Bach avaient fait un premier pas qui n'a pas eu de suite. Eh bien, cela est devenu de plus en plus difficile parce qu'on dirait que c'est une route qui se perd dans le désert mais la foi doit nous dire que c'est la seule route qu'il faudra faire une traversée du désert mais la seule route qu'on pourra prendre. Quand même en hypothisant des interventions du ciel qui sont probables étant donné la gravité de la chose, cette intervention du ciel ne pourra pas aller contre la constitution divine de l'Église c'est-à-dire l'Église telle que Jésus-même l'a constitué. Jésus pourrait fonder une nouvelle Église mais il manquerait à sa parole. N'est-ce pas ? Voilà, il manquerait à sa parole donc il ne le fera pas. C'est la seule unique Église qu'il a fondée sur Pierre et sur ses successeurs qu'il va sauver et qui vaincra les portes de l'enfer. Voilà donc le travail que nous avons à faire à cause du matérialité. Le travail qu'il y a à faire à cause du formalité. C'est-à-dire il faut tout d'abord reconnaître que Paul 6 Jean-Paul 1er, Jean-Paul 2, Benoît XVI ou si vous voulez Montigny, Luciani, Mgrat disait comme ça Voitila et Ratzinger maintenant ne sont pas formellement le pape c'est-à-dire ils ne sont pas l'éviqueur du Christ. D'ailleurs cette affirmation c'est la seule qu'ils craignent vraiment. parce que si vous dites qu'ils le sont et vous leur désobéissez et vous leur désobéissez du matin au soir vous vous mettez du côté du tort. Ce qu'on a appelé dans nos milieux l'ultimatum de Castillon-Oyos avec grand scandale n'est-ce pas ? Ah ! Il a osé faire un ultimatum à mon cher Féné. Mais cet ultimatum c'est le béabat du bon catholique. Il ne faut pas se croire plus haut que le pape il ne faut pas parler mal du pape et il faut obéir au pape. Je dirais que demander cela c'est le minimum. Le problème c'est qu'il ne l'est pas et il ne l'est pas parce qu'il n'enseigne pas la foi et ne nous donne pas les sacrements. Voilà le gros problème. Mais si on le reconnaît comme Mgr Félet le fait il ne faut pas se scandaliser si on leur demande ce minimum. Calmez-vous s'il vous plaît et ne dites pas à chaque moment qu'il est l'ant de Christ ou des choses pareilles. C'est le minimum. On ne peut pas être Luther et Saint-Jean Bosco dans le même temps. N'est-ce pas ? Voilà. Donc faire cela a ruiné toute la crédibilité de notre action. Il nous a mis du côté de l'erreur. Il nous a mis dans une situation incompréhensible pour les fidèles. Le simple fidèle qui comprend n'est pas mais normalement comment pouvez-vous ne pas accepter ce que l'autorité a dit. Il faut leur expliquer qu'il ne l'est pas. Donc il faut tout d'abord faire cela. Il faut en conséquence et cela pour l'honneur même de Dieu de la très sainte trinité comme on a dit célébrer la sainte messe mais ce n'est pas seulement matériellement célébrer la sainte messe mais toute notre action pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu non unakum car on ne peut pas entacher ce que nous faisons par une communion avec celui qui justement avec lequel nous ne sommes pas en communion de foi. Et oui au canon de la messe nous nous disons que nous sommes en communion nous sommes comme une seule chance avec tous les fidèles catholiques et orthodoxes à la fin droite ce qui n'est pas le cas justement. Donc c'est l'oeuvre si vous voulez de l'unakum ou si préférez de l'oblation munda dans la pratique il faudra donc s'organiser pour assister à ces messes pour les rendre possibles. Le fait de considérer secondaire cette question c'est l'une des causes humainement parlant de l'état misérable dans lequel nous nous trouvons. Combien de familles qui en 1970 69 70 même 80 avaient vu clair c'était des familles entières qui avaient vu clair et qui donc comprenaient la situation actuelle de l'église comprenaient que Paul VI ne pouvait pas être le viké de Jésus-Christ que Jésus-Christ ne pouvait pas parler gouverner par lui n'est-ce pas ils ont fini par se faire gagner tout d'abord par la fraternité de Saint-Pédis et par la fraternité de Saint-Pédis par la fraternité de Saint-Pierre etc et par la fraternité de Saint-Pierre on finit n'est-ce pas la dégringolade on va finir chez le modernisme le plus total parce qu'ils ont dit ah mais moi je pense qu'il n'est pas papa mais je vais à la messe du priori le résultat que quand on ne vit pas comme on pense on finit par penser comme on vit et donc si dans la pratique je fais le contraire de ce que je pense je ne peux pas vivre dans la contradiction longtemps tôt ou tard il me faudra choisir ou bien changer ma façon de faire ou bien je finis par penser comme j'agis et si c'est pas moi qui le fais c'est mes enfants ici on ne parle pas de doctrine ni de spéculation n'est-ce pas on parle des choses très pratiques mais comme ça tout le monde va comprendre que sais-je je suis convaincu qu'il est impossible que par exemple que sais-je que Paul VI ait été le vicaire de l'enseigneur que Jésus-Christ ait parlé enseigné gouverné par lui mais j'ai le prioré à un kilomètre de chez moi à la messe non unakoum n'existe pas donc ou bien elle est à plusieurs kilomètres alors qu'est-ce que je fais je vais au prioré mais je garde mes positions monsieur l'abbé je suis d'accord avec vous bon les enfants vont fréquenter les écoles les enfants vont fréquenter le MJCF les enfants vont se fiancer avec les filles du MJCF n'est-ce pas les enfants vont vous dire papa maman nous ne suivons plus votre position c'est évident c'est évident et puis dans ces milieux ils rencontreront tous les ralliés et qu'est-ce qu'ils vont faire et ils vont rallier dérailler voilà et ainsi de suite donc on a vu des familles entières se perdre des prêtres parfois on fait pareil on passe comme vous mais vous savez la fraternité la tradition est toute dans la fraternité si je dis cela si je le dis trop fort si je vive jusqu'au bout je me trouve coupé je n'aurai plus de fidèles etc résultat toutes leurs œuvres tout leur travail tout leur fidèle c'est fini dans le même dans la même voie ça finit à long terme avec ceux qui sont en commun avec lequel ils sont en communion chaque jour dans la messe unacum paolo unacum joan de paolo unacum benedicto voilà quel gâchis quel gâchis voilà donc l'une des conséquences pratiques c'est-à-dire si on pense vraiment que Benoît XVI maintenant Ratzinger n'est pas formellement pape la conclusion c'est il faut agir en conséquence mais monsieur l'abbé dans ma région il n'y a rien on s'organise si on avait commencé à s'organiser il y a 40 ans il y aurait maintenant quelque chose partout il n'y a pas de messe nonacum parce qu'il n'y a pas de prêtre il n'y a pas de prêtre parce qu'il n'y a pas de vocation il n'y a pas de vocation parce qu'il n'y a pas eu des centres de messe dans lesquels on pensait comme cela combien de vocations j'ai connu combien de séminaristes qui venaient de familles qui croyaient que Ratzinger n'était pas formellement pape qui rentraient à école parce qu'il n'y avait que cela et qu'ils deviennent les plus acharnés défenseurs de Jean-Paul II de Ratzinger etc mais c'est normal après 6 ans dans lesquels on vous a fait n'est-ce pas le recyclage vous sortez comme cela quel guéchi on n'a pas de prêtres qui disent la messe comme vous mais oui on n'a pas de bête parce que pendant 20 ans 30 ans 40 ans on les a envoyés chez l'ennemi et on l'a envoyé chez l'ennemi bien sûr ils leur expliqueront que ce que leur famille leur disait c'était faux et puis voilà et c'est fini hélas beaucoup de prêtres n'ont pas compris cela aussi ah je suis non unakoum mais mes fidèles je les envoie à Econ résultat vos fidèles vos jeunes gens vos vocations vont se tourner contre vous évidemment alors il ne faut pas faire cette erreur vous me dites mais on a perdu beaucoup de temps oui ce n'est pas un motif pour en perdre encore et voilà voilà les premiers jeunes prêtres qui ont quitté Econ les tout premiers qui ont quitté Econ n'ont pas été les cédévacantistes complets qui faisaient les sous-marins c'était les disciples du père Guérard qui ne le faisaient pas et ils ont quitté en quelles années mais c'était c'était vieux c'était c'était c'est en 18 déjà nous sommes en 2008 ils étaient nombreux ils étaient intelligents ils étaient jeunes pourquoi il y a il y a si peu hélas ça c'est l'autre question c'est la question des sacs et bien le fait de ne pas avoir compris ce point là nous donne la détresse totale dans laquelle nous nous trouvons évidemment là encore les vocations qui de fait s'en vont où ailleurs qui se perdent est-ce que est-ce qu'on peut admettre quelque chose pareil absolument non absolument pas et évidemment les familles qui finissent par se fatiguer et qui finissent toutes du même côté donc là aussi une conséquence du fait que formellement maintenant Ratsigam et avant les autres ne sont pas formellement papes c'est les conséquences du point de vue sacramentin quand le père Louis-Marie de Blinière a écrit la lettre à quelques évêques qui est un ouvrage remarquable il n'y a pas tout mais il y a beaucoup de choses remarquables dont je me sers régulièrement quand je rédige plusieurs articles je pense il n'y a pas un seul dans lequel je ne le cite pas c'est un exemple de ce sérieux dans l'étude dont je parlais avant mais avec un gros défaut c'était une entreprise qui avait été commencée avec le père Gérard des Lauriers lequel a été écarté après son sac et voilà qu'on a décidé que cette lettre qui devait justement susciter chez quelques évêques en répentir une décision de se déclarer enfin et donc de travailler pour le bien de l'église pour que quelqu'un se lève enfin et on sorte de l'impasse et bien dans cette lettre on ne parle pas de la thèse de Kasichak la vérité était cachée on ne l'a pas niée mais elle a été cachée on a obtenu juste la signature de Mgr de Castromay on l'aurait peut-être obtenu avec beaucoup plus de conviction si on avait montré la vérité jusqu'au bout et puis c'est tout on n'a rien eu et on a tout perdu parce qu'on a caché la pleine vérité voyez-vous alors cet essai de Mgr de Ravier la thèse la lettre Kasichak et Titerum explique justement cela de fait la dégringolade de certains d'entre eux a commencé je dirais comme cela alors pas de tous évidemment mais de certains d'entre eux a commencé justement comme cela et bien continuons ce que je voulais dire donc je dirais justement les sacres épiscopaux l'oeuvre du séminaire est aussi importante comme je dis d'un côté Mgr Lefer avait compris l'importance de susciter les vocations le sacerdoce etc l'abbé de Nantes avait compris l'importance de susciter un débat théologique qui arrive jusqu'à mettre officiellement en question par des autorités la personne de Paul VI et bien je dirais faisons une synthèse le Père Gerard avait compris les deux le Père Gerard avait compris les deux il avait compris d'une part qu'il fallait à tout prix garder la messe garder les sacrements garder les essendos et il avait compris que d'autre part il fallait ce travail pour convaincre ceux qui en avaient le pouvoir dans l'église de redresser la situation et de mettre en demeure l'occupant du siège soit d'abjurer les erreurs et des professeurs de la foi de devenir donc formellement le pape soit d'avouer son forfait et son hérésie et donc d'être remplacé par quelqu'un qui pouvait vraiment être le pape le pasteur le bon pasteur véritable bon pasteur de notre église catholique donc les deux choses sont à faire et non pas l'une sans l'autre l'Institut de M. Bonicor si ce n'est pas le seul qui a parmi ceux qui ne sont pas en communion avec Benoît XVI qui a voulu donc commencer l'oeuvre d'un séminaire évidemment il y a des prêtres isolés qui peuvent faire un très bon travail mais on le voit comment étant isolés on peut faire beaucoup et de plus isolés on arrive je parlais des jeunes prêtres ces jeunes prêtres maintenant ont plus de 50 ans moi j'en ai 50 les autres sont arrivés que 16 à 60 et donc bientôt nous serons plus jeunes prêtres bientôt nous serons plus jeunes prêtres ce qui fait qu'il faut quelqu'un d'autre il n'y a rien à faire pour la gloire de Dieu tout d'abord parce que le saint sacrifice de la messe doit être toujours célébré et c'est essentiel mais même pour le bien des âmes et des fidèles nous ne pouvons pas dire ben mes fidèles jusqu'à ce que je vis ils ont les sacrements tant pis pour les autres qui se meurent de faim alors il s'agit donc de commencer et de continuer de poursuivre cette œuvre le séminaire Saint-Pierre-Martyre de Vérois-Savoy avec les tout petits moyens qu'il a avec les toutes petites capacités que nous avons quand même un séminaire justement qui a une position claire et nette d'autres sont très bons dans lesquels il y a d'ailleurs des personnes qui partagent notre position mais dans lesquelles la position n'est pas claire et nette n'est pas bon c'est moins clair et moins nette bien alors quoi que quoi que l'on décide n'est-ce pas et je dis soutenez soutenez cette œuvre pour le sacerdoce mais pour cela évidemment il a été nécessaire un sacre épiscopo quelqu'un avait posé une question l'institut a-t-il un évêque oui un évêque qui est Mgr Stiver qui a été consacré par Mgr Mcken qui a été consacré par Mgr Gérard Delaurier mais si l'institut n'avait pas d'évêque il y en aurait d'autres n'est-ce pas bon les évêques actuellement qui tiennent la thèse de Kassi Chakum ne sont toutefois que trois Mgr Saint-Bonne Mgr Mcken les autres tiennent d'autres solutions d'autres solutions que comme l'Abbé Moura a dit peuvent être formellement en sintonie avec nous pas matériellement mais qui quand même ne sont pas la même la même position et celle que nous croyons vraiment être vraie donc nous ne disons pas hors de l'institut point de salut comme on disait hors de la fraternité point de salut chacun a le droit et même j'en serais heureux qu'il y ait d'autres choses ailleurs dans le monde entier la présence du père Mercier parmi nous ça n'est une preuve il n'est pas parti il n'est pas faisant partie de l'institut nous avons été heureux de compléter ses études après Econ et ainsi nous avons été heureux d'accueillir d'autres séminaristes qui ne se destinaient pas à rester avec nous donc notre séminaire est un service que nous rendons à tout le monde à condition que l'on soit d'accord sur les questions essentielles car on ne peut pas étudier les fondements même de notre bataille si on n'est pas d'accord sur ces fondements l'un des gros problèmes d'école monseigneur l'effet l'a dit une fois l'histoire de la fraternité l'histoire de ses schismes évidemment ses schismes et les schismes et là ça arrive un peu partout ce qui est sans péché jette la première pierre mais il est vrai aussi que les schismes dans la fraternité sont un peu je dirais un problème de fond parce qu'ils sont dus à cette décision de tenir ensemble ceux qui ne pensent pas de la même façon donc de mettre de côté des questions plus théologiques et de les unir surtout dans la pastoral dans la pratique et dans la grande estime pour la personne du fondateur mais évidemment tôt ou tard cette union artificielle se dégrade et on arrive et c'est là la raison de tant d'échecs de tant de tristes et douloureuses histoires de tant d'abandon parce que les réponses claires et nettes aux problèmes qui se posent à cause de la situation actuelle ne sont pas données voilà donc le père Guérard qui disait on le trouve ici je rappelle avec conviction qu'il n'est pas possible dans un combat surtout dans un combat aussi difficile que celui que nous avons à mener de fonder une action sous des faux principes ou même de renoncer par une fausse prudence à énoncer les principes qui sont nécessaires pour fonder l'action que l'on pousse ça vraiment c'est capital d'ailleurs pour maintenant on n'a pas le temps des dominicains parlons non pas d'un jésuite mais la même spirituelle et saint-déniace le père Valet c'est Pécerre qui disait j'ai l'abbé écrit dans mon image de l'ordination on ne peut faire du bien que par la bonne doctrine c'est bien vrai et bien je dirais que nous allons nous avons donc ce devoir ce double travail c'est à dire nous-mêmes nous en tant que prêtres quel est notre devoir la célébration du saint sacrifice de la messe au Blatio Munda pour la gloire de Dieu et pour la rémission des péchés et la sanctification des âmes et Alexandre Péguerard allait partout pour se faire même quand il y a des groupes minuscules c'est ce qui avait frappé positivement le Péguerard vis-à-vis de nous ce que nous nous déplacions beaucoup même pour très peu de monde même des gens simples il disait ça c'est le signe de Dieu pauperes évangélisantur les pauvres sont évangélisés pourquoi ? parce que c'est ce qu'il faisait lui-même voilà c'est ce qu'il faisait lui-même voilà ce que nous devons faire les 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 pères de famille les pères de famille les parents doivent penser à avoir des familles catholiques profondément catholiques formement catholiques à se former eux-mêmes alors on n'a pas parlé on n'a pas parlé aujourd'hui des aussi de ces ennemis de l'église qui ont essayé de l'infiltrer de la noyauté de s'infiltrer donc il faut étudier des textes sérieux à ce propos sous l'action de ce qu'on ne peut pas nommer puis de la franc-maçonnerie etc bien il faut étudier le modernisme etc mais surtout les pères de famille doivent faire une famille vraiment profondément chrétienne attention aujourd'hui les familles dégringolent toutes même les plus catholiques c'est terrible à voir il faut que père et mère soient d'accord entre eux il faut qu'ils soient d'accord sur les choses essentielles car dès qu'il y a une division pour les enfants c'est terrible il faut s'organiser pour les écoles à l'école Saint-Joseph fondée par le père Vincent maintenant mère Marie Monique et bien il y a une école de filles qui date déjà depuis pas mal de temps maintenant commence l'école des garçons parce que ou bien c'est la laïque ou bien c'est d'autres écoles et même la fraternité ah mais là c'est plus protégé oui mais on ne vous enseigne plus l'esprit de l'église rien fait donc il faut recommencer à zéro comme on avait fait en 69 en 69 on a commencé on n'avait pas une église maintenant on est habitué des églises partout des églises partout des écoles partout des terrains magnifiques etc bien il faut faire comme si on nous avait rasé tout cela il faut recommencer à zéro si on y est arrivé une fois à faire tout ça on peut le refaire n'est-ce pas avec sacrifice mais on peut le refaire il faut refaire les écoles il faut refaire les séminaires il faut refaire tout ce qui a été démoli par la crainte d'énoncer les véritables principes on a fondé sur des faux principes quand Mgr Garrard a été sacré il voulait garder le sacerdoce il pensait à ces jeunes qui évinçaient des cônes écartaient des cônes à cause de leur du fait qu'ils ne faisaient pas allégeance à Jean-Paul II et bien il n'y avait pas d'autre possibilité d'être prêtre de Jésus-Christ sans passer par là il en avait le monopole il a rompu cela il a eu un grand courage il a souffert pour cela avant on a on a montré ce que ce qu'était le Père Garrard jusqu'en 68 dans l'estime humaine alors nous aussi on se pavoise un peu il était un génie des mathématiques il était un grand philosophe un grand théologien il était professeur au latran on dit ben nous alors nous on est avec lui on se pavoise un peu mais nous on n'est rien de tout ce qu'il était pensons à ce à quoi il a rénoncé il était tout cela et il avait mérité il n'avait pas volé il a rénoncé à tout cela de 68 à 98 quand il est mort ça a été 20 ans de humiliation profonde devant le monde il a été méprisé piétiné par tout le monde non seulement par les modernistes mais par tous 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 presque tous tous je pense qu'il n'y a pas eu un de ses soi-disant chefs des films n'est-ce pas qui a été traité comme lui et bien je pense il l'a fait il l'a fait il a accepté tout cela il a été démoli il a été vraiment humilié il a été rabaissé et je pense mais c'est pour cela que le Seigneur l'a accepté revenons-nous donc les prêtres doivent faire cela les fidèles doivent montrer l'exemple tout d'abord et puis avec cette action doctrinale malheureusement là ça ne dépend pas de nous qu'il y ait quelqu'un qui écoute mais il faut prier pour que cela arrive il faut arriver au but le but final je dirais immédiat parce que le but final de tout c'est l'adoration de la très sainte trinité dans l'éternité bienheureuse c'est quoi ? c'est d'arriver à éliminer le cancer du modernisme la différence entre le modernisme et les autres hérésies déjà le chancénisme dont a parlé l'abbemur a une ressemblance c'est que au lieu de claquer la porte de son allée les modernistes veulent rester au-dedans pour détruire démolir l'église de l'intérieur ils sont comme le dit Saint-Pédis dans les veines dans les entrailles même de l'église non pas que l'église est moderniste mais que les modernistes se cachent dans l'église et ils finissent par corrompre aussi les membres saints il suffit de guérir ces membres saints sont devenus malades il suffit d'extirper les membres malades et cela malheureusement nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes mais nous pouvons travailler afin que ceux qui peuvent le faire le fassent le but est donc celui-là le modernisme doit être éjecté la nouvelle messe doit être éjectée on ne peut pas dire que c'est le rite ordinaire ce n'est pas le rite ordinaire la nouvelle messe n'est pas l'église sans quoi pas besoin de faire une révolution pendant 40 ans pour un rite ordinaire qui vient de la sainte mère l'église tout ce que nous avons fait nous l'avons fait parce que c'était inacceptable alors c'est cela il faut les mettre dehors mais malheureusement je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire mais nous devons tenir bon nous devons continuer afin que quand Dieu voudra cela se fasse ça a été 100 ans de lutte de Saint-Pélie jusqu'à aujourd'hui la guerre des 100 ans n'est pas finie mais nous sommes assurés de la victoire M. Labé merci beaucoup une question d'abord entre autres quelqu'un avait demandé on a oublié à quelle date Paul VI serait-il devenu pape que d'une façon matérialiste c'est le 7 décembre 1965 c'est la déclaration de la dignité des humains et des personnes au plus tard c'est-à-dire que la thèse pense qu'il est possible que la vacance soit avant mais elle pense qu'il n'est pas possible qu'elle soit après bon et alors pourquoi le père Gerard appelle la thèse Cassiciacum tout simplement parce qu'il avait une grande dévotion pour Saint-Augustin Saint-Augustin dans ses mémoires dans ses confessions raconte qu'un moment difficile de sa vie s'était réunie s'était retiré dans ses villages au nord de l'Italie Cassiciacum aujourd'hui il y a deux villages qui se disputent un petit peu pour dire c'est moi Cassiciacum non c'est nous autres c'est l'ancien village et c'était retiré là et là il avait trouvé un petit peu la paix la sérénité du coeur et la solution à des grands problèmes qu'il se trouvait à affronter et bien le père Gerard a dit un petit peu c'est dans des situations analogues de paix et qu'il avait pu trouver la solution à cet gros problème énorme problème qui était même un gros casse-tête sur la situation de l'église d'aujourd'hui comme nous la vivons actuellement vous parliez à l'instant du cancer du modernisme à éradiquer ne doit-on pas parler dans les phalanges traditionnalistes comme disait le père Gerard nous l'avons dit tout à l'heure ne doit-on pas parler dans les phalanges traditionnalistes du cancer du libéralisme j'entends ce libéralisme par exemple qui fait dire à certains fidèles monsieur l'abbé je suis entièrement d'accord avec vous mais vous comprenez il faut rester dans la fraternité pour la changer de l'intérieur ou encore ces fidèles si nombreux ces derniers temps qui m'ont dit monsieur l'abbé je suis entièrement d'accord avec vous mais aujourd'hui je suis à Lourdes vous comprenez est-ce qu'il n'y a pas un certain libéralisme dans cette attitude monsieur l'abbé au moins concret cette peur devant l'effort de vivre vrai et justement vous avez tout dit et je l'avais dit avant je dirais que c'est c'est un peu la même erreur pratique de tant de bons fidèles au commencement du concile je précise qu'on pouvait venir à Lourdes il y a trois semaines tant de bons fidèles au commencement du concile ont fait la même erreur ils se sont dit ben quand même je vois bien que beaucoup de choses ne vont pas je suis d'accord avec vous mais ma paroisse mais l'oeuvre que j'ai commencé mais etc et après 20 ans 30 ans 40 ans ils ne sont pas restés comme ils étaient je le disais donc il y en a eu qui ont eu le courage de rompre avec leur paroisse et pourtant pour un catholique la paroisse c'est tout c'est le centre c'est le coeur de la pratique de notre vie chrétienne ils ont eu le courage de s'en aller parce qu'ils ont vu que les bâtiments étaient les mêmes mais ce qu'il y avait dedans n'était plus la même chose et voilà que toute l'histoire a commencé je sais qu'il est difficile de recommencer mais c'est ce qu'il faut nous faire il nous faut faire disait le père Guérin en fréquentant le priori la foi s'étiole comment expliquer qu'aucun évêque n'est fait de monition aux occupants du siège apostolique n'est-ce pas là la plus grande énigme c'est là la caractéristique propre de la crise que nous vivons tous les théologiens qui ont parlé du problème hypothétique du pape hérétique ou du problème d'un hérétique qui serait le pape qui ne le serait pas tous quand même présupposés qu'il y avait des évêques qui réagissent n'est-ce pas et qui et qui et qui se lèvent et alors à ce moment là il y aurait eu ce processus même juridique dont je parlais avant qui s'acheverait peut-être dans un schisme les mauvais d'un côté et les bons de l'autre mais qui aurait fait que l'église avait toujours une tête le gros problème d'aujourd'hui et c'est justement le mystère d'iniquité est que cela n'est pas arrivé la divine providence nous a laissé l'essentiel c'est-à-dire il y a eu un évêque si critiqué et peut-être si critiquable tel que Mgr Tuch qui a assuré la perpétuité du sacerdoce par le sacre épiscopal Mgr Le Femme et Mgr Castromay l'ont fait matériellement parce que c'est un sacerdoce valide mais pas formellement parce qu'il est entaché de l'unacum en tout cas le bon Dieu a permis que cela demeure il a permis aussi et il a voulu il a voulu qu'il n'en pouvait pas être autrement que les erreurs du Vatican de soient détectées le peuple chrétien a compris l'erreur n'a pas passé autrement toute l'église serait tombée dans l'erreur ce qui n'est pas possible il a permis qu'il y ait des évêques qui n'ont pas été d'ailleurs je viens de savoir que beaucoup d'évêques ont continué de dire la messe de Saint-Picin malheureusement ils n'ont pas fait plus et c'était avec eux qu'il fallait parler récemment je suis de Mgr Roncarom etc. bon et il est mort maintenant bien mais il a permis il a permis pour nous châtier j'imagine et pour ses dessins mystérieux pour un plus grand bien que nous ne voyons pas encore n'est-ce pas il a certainement il a permis ce qui est devant nos yeux et quelqu'un dit cela n'est pas possible c'est une objection a priori ce n'est pas possible une chose pareille parce que toute l'église serait trompée j'ai répondu à ces difficultés dans un numéro de Sodalitium le dossier c'est du vacantisme donc vous y trouverez la réponse numéro 55 une question intéressante je crois que le cas a existé monsieur l'abbé une messe de Paul VI non d'unacoum n'est-elle pas aussi entachée qu'une messe de Saint-Vicinck ou d'unacoum ? ben pire une messe de Paul VI ce n'est pas une messe c'est la différence entre une messe valide mais qui n'est pas objectivement agréable à Dieu et un rite qui n'est même pas messe alors ça ne va pas d'ailleurs il faut préciser être non unacoum ce n'est pas suffisant pour être catholique il y a tous les barbus orientaux dont je vous ai parlé ils ne sont pas unacoum ils détestent le pape ils mangent du pape du motin au soir ils ne sont pas catholiques pour cela eux ils sont contre le pape et je voudrais souligner que nous nous sommes pour le pape alors peut-être quelqu'un dit mais on ne comprend pas ce que vous dites mais c'est justement cela c'est paradoxal qui est-ce qui attaque continuellement la primauté du pape ce que les papes ont fait dans le passé le fait que le pape est le seul chef de l'église etc mais c'est Ratzinger et le Vatican II et tous les modernistes ensemble nous sommes là pour défendre le pape non pas pour l'attaquer du moins nous sommes là pour défendre la papauté n'est-il pas possible pour des prêtres et ou des fidèles de entre guillemets porter plainte d'une manière ou d'une autre à Rome contre Benoît XVI par exemple possible procédure existant dans le droit canon pour des fidèles non c'est-à-dire que les fidèles peuvent et je dirais doivent évidemment avec le bon sens qui est l'assaisonnement de toutes les soupes parce qu'il n'y a pas le bon sens c'est la frontière entre le saint et le déséquilibré parfois c'est le bon sens n'est-ce pas ? bon alors avec bon sens c'est le devoir de tout fidèle et le code droit canon le rappelle témoigner de leur foi donc le fait de témoigner du fait que nous rejetons ces erreurs c'est chacun notre place notre devoir mais un simple fidèle ou un simple prêtre et même un évêque sans mission canonique sans juridiction n'ont aucune autorité dans l'église l'église est essentiellement et par volonté de Jésus-Christ et d'une façon irréformable hiérarchique il y a une église enseignante une église enseignée prêtre simple fidèle prêtre évêque sans juridiction nous sommes tous l'église enseignée nous ne sommes pas l'église enseignante nous n'avons aucune autorité voilà pourquoi beaucoup de gens voudraient prendre la place je répète ça c'est la démocratie il n'y a plus d'église enseignante il n'y a plus d'église enseignante en acte il y a l'église enseignante en puissance c'est la question du matériel si on dit qu'il n'y a pas d'église enseignante tout à fait même pas matériellement est en puissance ça équivaut à dire que l'église telle que Jésus-Christ l'a voulu n'existe plus et ce qui voudrait dire que l'enseignant s'est trompé donc il faut dire elle n'est pas en acte d'ailleurs l'enseignement de l'église bien sûr les évêques enseignent aussi avec autorité mais le seul magistère infaillible est celui du pape donc contre ceux qui soutiennent la légitimité de Benoît XVI qui disent mais vous dites vous dites qu'il n'y a plus d'église ancienne donc il n'y a plus d'église du tout ce n'est pas possible je dis mais écoutez quand le pape meurt qui est le seul magistère infaillible il n'y a pas un acte le magistère infaillible mais il demeure toujours en puissance en quoi ? dans la possibilité d'avoir le successeur et le fait que l'église doit le faire et bien cela il faut maintenir contre vent et marée que c'est possible sans quoi on aboutirait à l'affirmation que l'église n'existe plus c'est ce que je crains par dessus tout que les catholiques les meilleurs ceux qui ont compris à mon avis donc la situation de l'autorité dans l'église passent d'une vérité à un erreur tragique et déclarent que l'église est finie et de là ils passent à l'illuminisme révélations prophéties etc et ils imaginent donc une économie du salut différente que celle que Jésus-Christ a voulu nous devons opérer notre salut dans l'église tel que Jésus-Christ l'a établi et non autrement une question qui rejoint davantage votre précédente conférence monsieur l'abbé sur Benoît XVI et son prétendu recentrage restauration y a-t-il oui ou non des changements du côté de Joseph Ratzinger essentiellement aucun changement aucun changement il y a des changements dans les ornements oui les ornements ça s'adopte et je peux vous dire que c'est très beau à voir c'est très beau à voir mais vous comprenez que ce n'est pas assez il y a eu quelques seules de réponses j'en ai parlé par exemple dans l'article sur le sur le cittin je m'excuse de me citer mais comme je travaillais au moins je vous dis ce que j'ai fait et bien mais même si dans ses réponses on essaye d'éliminer des interprétations fausses qui ont eu cours après le concile il est vrai le concile a gardé tout de même la Dominus Iesus Dominus Iesus a je dirais écarté les conséquences par ailleurs logiques des affirmations du concile sur les relations avec les religions non chrétiennes mais il a gardé tous les principes qui sont la cause de ces doctrines condamnées d'ailleurs Ratzinger je l'ai rappelé dans l'éditorial du dernier numéro il a dit justement contre les ultra novateurs qui sont trop pressés et contre les traditionnalistes qui n'assèdent pas le concile il faut garder cette position tout le concile rien que le concile le point est celui-là donc il faut revenir tout le temps au concile le concile le concile examiner ce texte et montrer le point exact dans lequel ils se sont éloignés de la doctrine de l'église et là il faut insister une doigt deux mille fois jusqu'au moment où on arrivera à trouver la solution de ce problème c'est à dire corriger l'erreur il n'y a rien fait merci beaucoup monsieur à tous je voudrais tous vous remercier d'abord d'être resté jusqu'à maintenant mes chers amis nous allons nous arrêter ici je vous rappelle qu'il y a dans Solarisium il y a eu également une conférence entièrement consacrée à l'infaillibilité pontificale qui est certainement pour le point le plus essentiel c'est à dire de ne plus reconnaître l'autorité pontificale de Benoît XVI l'infaillibilité est la clé de route il est certain que si tous les fidèles avaient les idées plus claires là-dessus nous irions beaucoup mieux et nous serions beaucoup plus unis donc je vous encourage à relire ces articles de Solarisium à réécouter cette conférence qui a eu lieu il y a un an et demi ici même et je vous signale que pour vous faciliter la tâche sur notre site progressivement nous signalerons ces articles de Solarisium c'est à dire que nous les sortirons de la revue nous les mettrons tous ensemble pour que ce soit plus facile aussi pour les fidèles de s'y retrouver je vous assure que dans ces articles il y a tout sur l'infaillibilité tous les exemples les arguments les objections absolument tout et pour moi ces articles ont été une révélation je ne le cache pas après avoir passé 10 ans à la fraternité j'ai eu l'impression de tout redécouvrir sur la foi catholique avant de vous laisser partir je vous rappelle qu'il y a la messe de Marie-Bouleau vous êtes ici c'est peut-être le moment si vous restez encore demain matin je voudrais surtout vous dire que nous devons tous nous souvenir les uns les autres pour faire écho à l'abbé Ricossa nous souvenir les uns les autres c'est dur pour tout le monde les fidèles nous diront que c'est très dur pour vous et nous le savons c'est difficile aussi pour les prêtres et donc nous avons besoin de votre soutien nous avons besoin de vos prières avant toute chose nous avons besoin que vous parliez de nous pour que des autres gens puissent nous soutenir parlez pas trop de nous hein parce que votre soutien ça peut être par exemple la présence rue bleue tout simplement à la messe souvenez-vous que le choix de la messe dans le choix de la messe ça engage l'acte de foi ça fait partie du témoignage de la foi nous soutenir évidemment ce sera aussi matériellement 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 et puisque la conférence se portait sur Mgr Guérard je voudrais finir avec une phrase de Mgr Guérard en nous souvenant que quand nous témoignons c'est un devoir que nous avons nous-mêmes pour nous-mêmes mais aussi un devoir de charité pour les autres nous l'oublions jamais 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 le père Guérard disait on le trouve encore une fois sur le tract et forçons-nous discrètement mais fermement de porter le jugement que nous avons apporté sur la situation dans la lumière de la très sainte foi et forçons-nous et ici je vous conseille je vous demande de bien écouter de bien méditer il dit et forçons-nous avec intrépidité avec courage avec simplicité et en allant jusqu'au bout de nous-mêmes jusqu'au bout de nos forces ou square mortem si le bon Dieu nous le demande de joindre le témoignage de l'action à la profondeur de la conviction merci beaucoup à tous merci 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 merci